Musique Cette fête qui est célébrée comme fête païenne dans la soirée du 31 octobre, qui est la fête de tous les saints, la soirée de tous les saints, la soirée de la Toussaint. C'est un héritage Halloween de cette fête de Salem qui était importante pour les celtes puisque ça marquait le début de l'automne et elle était donc célébrée ou bien le 1er novembre ou bien pour la pleine lune de novembre qui aura lieu cette année. Alors ce n'est pas une pleine lune, il y aura une nouvelle lune le 4 novembre et la pleine lune et bien sûr à peu près deux semaines après. En tout cas cette fête de Samen qui s'écrit S-A-M-A-I-N ou S-E-A-M-H-A-I-N ou d'une autre façon, c'est le nouvel an celtique. Voilà, c'est le début de la saison sombre parce que l'année celtique était divisée en deux saisons. Il y avait la saison sombre et la saison claire. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va rapidement vous montrer la rune qui correspond à cette fête, c'est la rune Agalas. Elle est représentée là aussi de manière un peu différente mais c'est toujours Agalas sur ce galet. Agalas c'est la fête qui parle de passage. Voilà, le passage est très important dans toutes les fêtes. Il y a toujours un passage pour aller d'un état à un autre. Excusez-moi, je suis... J'ai envie qu'elle tourne cette toupie. Comme cette roue puisqu'on est dans un changement de cycle avec Agalas qui correspond à la roue dans le tarot de Marseille mais aussi au jugement qui marque la renaissance. Alors Agalas on va en parler rapidement mais quand même c'est le moment où on rentrait le plus beau à l'étable. On faisait la fête, on se rassemblait, on faisait de grands banquets. C'était une fête qui était obligatoire, une fête religieuse obligatoire sous l'autorité spirituelle des truides présidée par le roi. Alors nous allons prendre trois cartes, trois cartes de l'Oraf des vampires pour voir un petit peu s'il y a des messages forts ou des messages spéciaux. Peut-être certains messages qui pourront vous parler. Ce seront plutôt sur le plan des énergies, de conseils. De conseils que vous pourriez recevoir. Et comme je vais prendre trois cartes, vous pourrez choisir entre une carte, une seconde carte, une troisième carte. Celle qui vous correspond le mieux je suppose. Alors, on va voir tout ça tout de suite. Alors, une carte première qui va être la rédemption. Vous voyez que cela vraiment correspond bien. Il y a une idée de rédemption dans ce jugement. J'espère que l'on verra toutes les cartes. Voilà, je vais m'arranger pour qu'on les voit. Une seconde carte qui sera la connaissance. Voilà, très intéressant également. Voilà. Et une troisième carte, et je vais élargir le champ pour que vous puissiez voir. La jeunesse éternelle. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans cette idée de renouveau, avec cette jeunesse éternelle. Alors, je vais faire que vous voyez toutes les cartes. Je vais pousser un petit peu. Donc, tout cela, on en a parlé. Voilà, la rédemption, la connaissance et la jeunesse éternelle. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Voilà, voilà, voilà. Je ne veux pas cacher quand même les... Voilà. Je trouve que c'est important quand même de les garder sous les yeux. Cette idée de roue qui tourne, de cycle. Rédemption, connaissance, jeunesse éternelle. Eh bien, cela parle beaucoup, je le trouve ensemble. Alors, on va commencer par la première. Je ne sais pas si vous avez choisi l'une ou l'autre. Mais de toute façon, on va évoquer les trois cartes de ce très joli oracle des vampires. J'aime bien m'en servir pour des occasions spéciales. Je trouve que c'est une occasion spéciale. On ne va pas jouer aux vampires. Mais bon, il y a des messages qui peuvent vous aider. Et dans la première, la rédemption, on parle de pardon, de pénitence et d'absolution. Et ça correspond à tout ce que j'ai dit dans le sens, par exemple, de ce jugement. Où il y a comme une récompense juste de ce que l'on a semé. Alors, dans cette pénitence, parce que le jugement, c'est cela aussi. C'est une carte qui peut être très bénéfique, mais qui est un peu difficile également. Dans le sens qu'on pense au jugement des morts, ce renouveau, ce jugement, c'est une mort pour une transformation. Et on ne peut être transformé que par ce que l'on a semé aussi également. Donc, c'est important d'être dans le fait d'accepter aussi, de travailler sur son égo, sur son orgueil. Alors, on va en parler de cette rédemption et on est dans l'idée de guérison. Il y a une idée peut-être de se pardonner, de ce que l'on a semé, de pardonner aux autres. Il y a une idée aussi de faire la paix avec soi-même, je pourrais dire, avec cette carte. Il y a aussi l'idée d'accepter que l'on puisse s'être trompé. Donc, dans ce jugement, lorsqu'on est jugé, que ce soit dans un procès d'homme ou peut-être une face-à-face avec soi-même, pourquoi pas, eh bien, il est important de prendre les responsabilités, de prendre ses responsabilités. Voilà. Alors, c'est le temps, je dirais, de parler ouvertement, peut-être aussi, de ce que l'on a tenu secret, de ce qu'on n'a pas voulu révéler. C'est le temps de la parole aussi, peut-être, que cette rédemption, peut-être, de se confier, de confier ses fautes, de demander pardon, de demander des excuses. De se dire que, aussi, bon, peut-être, si on s'est trompé dans une situation ou dans une autre, eh bien, c'est l'idée, eh bien, de se dire que l'on fera mieux, dans ce renouveau qui nous est donné, quelque part, cette chance de renouveau et de renaissance, avec la... je voudrais qu'on la voit, cette rue, mais... à Galas, hein, dans ce grêlon, là, qui s'est solidifié, mais qui va se transformer, peut-être, dans un pardon, hein, admettons que ce soit vous, ce grêlon, qui avez besoin de vous pardonner ou d'être pardonné, de dire des secrets pour pouvoir faire que cette eau, là, qui est en vous, puisse recirculer, on pourrait imaginer cela, eh bien, c'est le moment, c'est le moment de... de ne plus être dans l'égoïsme, peut-être, dans la cupidité, d'être dans le don, aussi, peut-être, c'est cela. Donc, on va prendre, maintenant, la connaissance, qui parle d'études, d'apprentissage et d'éducation. Alors, on pourrait voir, bien sûr, dans ce passage, dans cette période sombre, qui est cette période de la fête de Samen, où on est aussi dans la période de retrait, de recul, eh bien, on pourrait, peut-être, être dans une période qui va vous être donnée d'apprendre des choses dans le retrait, dans le silence, d'accéder à des connaissances, quelles qu'elles soient. Ça peut être l'étude d'une langue, peut-être l'étude d'un art, l'étude philosophique, une étude sur le plan spirituel. En tout cas, il vous est demandé, avec cette connaissance, qu'est-ce que tu veux apprendre, maintenant ? À quel état veux-tu passer ? Veux-tu apprendre sur toi ? Veux-tu évoluer dans ta vie ? Veux-tu accéder à un art ? Veux-tu t'enrichir de belles connaissances, que peut-être, un jour, tu transmettras ? Parce que c'est cela aussi, la connaissance, c'est apprendre pour transmettre. Et dans cet apprentissage, eh bien, il y a une idée que vous avez, grâce à, peut-être, à cette fête de ça même, toute une éternité, en tout cas l'éternité de cette rentrée d'automne, pour pouvoir, eh bien, apprendre, étudier, acquérir des trésors de sagesse, pourquoi pas ? En tout cas, c'est le moment, malgré le moment de la fête de ça même, qui est un moment de rassemblement de fêtes, il y aura après le moment d'introspection, le moment de retour à soi, et c'est peut-être cela, après le divertissement, ce sera le moment de, peut-être, de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apprendre, de ce que vous pouvez apporter, et peut-être vous prendrez conscience, pour certains, de ne pas continuer à traverser la vie en somnant nul, en zombie, j'allais dire, mais apporter beaucoup de vous-même aussi à la société, aux autres, à votre famille, votre famille humaine également. Donc, il y a une idée d'explorer, d'apprendre, de lire, de connaître son passé, son histoire, pour pouvoir travailler sur l'avenir, c'est un peu cela. Savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Alors, ça peut être, pour certains, l'entrée dans des études. Peut-être que vous allez devenir quelqu'un qui ensuite, bien, pourra transmettre des connaissances. Peut-être allez-vous être dans la recherche. Peut-être... Comment pourrais-je dire ? Peut-être montrer avec humilité votre connaissance à côté d'une personne qui veut simplement briller de l'éclat de son intelligence. Peut-être que vous allez avoir une connaissance plus profonde, plus vraie. En tout cas, on vous invite que vous soyez un étudiant en herbe ou que vous soyez quelqu'un qui est avide de curiosité, de connaissance, eh bien, de vous laisser guider pour rencontrer, je dirais, la connaissance et les livres qui vous apporteront. La nouvelle jeunesse, la jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité, cela correspond bien encore à cette fête de Saint-Ème, à son renouveau, à cette renaissance et à la roue qui tourne également. Et cette jeunesse éternelle, eh bien, c'est dans ce renouveau de cette nouvelle, de cette fête de Saint-Ème, où on rentre dans cette période sombre, où on va travailler encore une fois en silence peut-être, à ce renouveau de soi-même. et si cette carte vient vous parler, peut-être avez-vous envie de rester jeune. Alors, il y a l'idée de rester jeune pour ne pas avoir de ride, mais c'est peut-être au-delà de ça, au-delà du physique, de retrouver peut-être une âme, une âme qui ne soit plus fatiguée, une âme qui a envie de vivre. Une jeunesse éternelle dans l'idée d'être curieux, là aussi, d'avoir envie d'apporter quelque chose de nouveau et d'être transformé, de se transformer, de vivre dans la joie et la ferveur. C'est cela, la joie de la spontanéité, parfois, de l'enfant, qui est dans cette jeunesse, qui est, au lieu d'être vieux, même jeune, de quitter ses vieux vêtements et de revêtir des vêtements nouveaux pour appréhender une nouvelle vie. C'est ça, la jeunesse. Quel que soit votre âge, vous pouvez être jeune dans l'esprit. Et cela se manifeste automatiquement lorsqu'on est jeune dans l'esprit et qu'on est joyeux, heureux, que l'on sourit. Cela se manifeste, bien sûr, dans l'apparence physique. On vous invite peut-être aussi à refaire du sport, à vous occuper aussi de vous-même, tout de même, parce qu'on a besoin d'un corps sain pour un esprit sain. Et il y a une idée de renouveau, de s'engager aussi dans des aventures nouvelles, des choses nouvelles, pour s'engaspiller votre énergie, mais en puisant au fond de même une bonne énergie, en donnant une énergie qui ne vous épuise pas non plus. Il y a une idée d'être rajeuni, d'être plein d'énergie, de potentiel. Au lieu de vous sentir vieux, vous allez peut-être vous sentir jeune, repartir dans des nouveaux projets, que ce soit aussi dans votre corps, je veux dire, de travailler sur votre corps, vous transformer aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Alors, ça se peut que ça passe par l'alimentation, par une hygiène de vie, et simplement, peut-être, de s'abreuver simplement à la coupe de la vie, la coupe de la jeunesse éternelle, qui est simplement de vivre et d'être vivant. Si vous êtes d'accord, on va prendre maintenant quelques cartes de l'oracle bleu pour cette fête de Samen, pour Halloween, pour cette fête des saints, de tous les saints, pour cette fête du renouveau, de la renaissance, du cycle des saisons, de l'entrée dans une période obscure, dans cette fête de l'automne, de l'abondance, de la récolte, de la transformation. On va prendre quelques cartes de l'oracle bleu. Alors, tout tombe, ça c'est parce qu'il y a trop d'énergie. Voilà, on va prendre quelques cartes de l'oracle bleu. Je trouve que ces trois cartes ont très bien parlé. Cet oracle est très parlant, en autant plus pour des périodes de la vie de transformation, des périodes cruciales. Alors, avec Agalas, et bien, dans cette régénération d'Agalas, nous allons voir dans ce noyau, dans cette structure, dans ce noyau de cette eau, quelque part pétrifiée, mais qui est vivante, qui ne demande qu'à vous apporter de la clarté aussi, cette clarté cristalline. L'automne, vous voyez qu'elle a voulu sauter à tout prix. L'automne, c'est l'automne, c'est le moment de l'automne, c'est la fête de Samen. Et cet automne, il était obligé presque de venir à nous. Voilà, c'est l'automne. Les feuilles tombent, mais les feuilles vont nourrir la terre. Ces feuilles qui tombent, si vous avez un jardin, vous savez très bien qu'il faut s'en servir pour nourrir la terre et non pas les jeter. C'est les feuilles qui reviennent à la terre et qui nous donneront des feuilles nouvelles au printemps. Alors, l'automne est là. Voilà, c'est ça, c'est l'automne. Ça peut parler d'un signe d'automne, si vous êtes d'un signe d'automne, du scorpion peut-être. Ça peut parler donc d'une période de trois mois aussi, puisque l'automne dure trois mois. Et nous sommes vraiment dans cet automne, donc depuis depuis maintenant un peu plus d'un mois, mais nous avons encore jusqu'aux saucisses l'hiver pour être dans cette période automnale, dans ce moment de retrait, d'obscurité de la terre qui travaille en silence, je dirais. Et nous allons prendre une autre carte. Nous avons le message, le message, nous avons le choix, voilà, nous avons l'hiver, de l'automne à l'hiver, il va se passer des choses peut-être dans cette période de trois mois. Je vais prendre une autre carte pour l'instant qui est l'homme, voilà. Alors, l'automne et l'hiver, il va y avoir un choix entre l'automne et l'hiver peut-être. Il y a l'idée de rentrer dans cette période qui est encore une fois, cette période de silence, je pourrais dire, mais d'un silence qui est fertile parce que ce silence automne équivalent jusqu'à l'hiver, là, on rentre dans la période obscure et puis il va y avoir cette lumière au moment des sourcisses d'hiver où la lumière remonte, c'est aussi cette idée de renouveau. On pourrait dire que dans cette période automne, cette période de trois mois, il y aura des choix à faire. Alors, ce sera un choix peut-être par rapport à un homme, peut-être, il y aura des messages, des communications peut-être sur un homme ou êtes-vous cet homme qui a des choix à faire, qui a des choix à faire ou cette énergie aussi d'action, on pourrait dire quelque part, qui va amener un choix. Des messages, on est bien sûr dans la communication, il y aura peut-être beaucoup de communication pendant cette période. Il y a une idée aussi, on le voit avec ce message, on est quand même sur le plan spirituel dans une prise de conscience. Alors, ça peut être des messages qui peuvent vous être donnés par intuition, des messages dans vos rêves, une prise de conscience sur quelque chose de nouveau que vous voulez faire. Alors, il y aura beaucoup peut-être, en tout cas pour certains, des moments de retrait, d'étude, de conversation avec soi-même, d'écoute, du silence, je le dis encore une fois, pour écouter votre voix intérieure et prendre une initiative qui vous permettra de faire un choix important pour votre avenir. Ce serait une période cruciale, je pourrais dire, dans cette période qui va de l'automne à l'hiver, pour faire un choix par rapport à un homme, faire un choix par rapport à une action, faire un choix qui va demander beaucoup d'énergie sur le plan masculin, sur le plan yang, cette énergie masculine, cette énergie solaire. Il y a beaucoup de communication. Alors, pour certains, il y aura peut-être des choses, des révélations reliées à la clairvoyance, ou pourquoi pas. Il y aura des rêves, je le dis encore, prémonitoires, des signes de la vie qui vous permettront d'avancer dans votre vie, de prendre des choix, de construire quelque chose. On est avec l'idée aussi avec la carte du choix et bien de prendre en main d'être initiateur ou conducteur d'une action, d'un projet. On le voit avec le choix et avec l'homme. Il y a l'idée que vous allez peut-être aussi mettre votre énergie à construire un projet, d'être le leader d'une action, d'un projet, d'un choix que vous allez initier. En tout cas, vous allez avoir le choix et vous allez prendre ce choix de vraiment de, comment pourrais-je dire, de mettre tout en œuvre. Vraiment, il y a des initiatives importantes qui vont être prises parce que ce choix, c'est une croisée des chemins. C'est un moment important que cette période qui va de l'automne à l'hiver, donc, parce qu'il y aura aussi peut-être dans le domaine affectif, un choix par rapport à un homme, où est-ce que cet homme est allé faire le choix, tout cela guidé par votre intuition, je pourrais dire, puisqu'il y a cette carte de l'intuition qui est là. Et il y aura des choix qui vont être importants et je dirais presque cruciaux et qui vont vous permettre aussi de retrouver peut-être grâce à cette écoute intérieure, peut-être de retrouver une certaine sérénité que vous avez perdue. Ça me fait penser, si on en revient à la vie rurale, lorsqu'on rentre les bêtes, en tout cas, lorsque les bêtes sont rentrées, lorsque la terre se repose, eh bien, les personnes souvent sont passées à des occupations différentes, des occupations qu'automatiquement l'hiver, le froid, la neige peut-être invite à faire. Et il y a une idée, eh bien, justement, de s'engager dans quelque chose de nouveau. Et tout cela dans une tranquillité parce que l'hiver, le repos, l'automne, la lumière qui descend doucement, il y a un pêtre brutal, oui, c'est tout en plus qu'on est dans le changement d'air, mais en même temps, il y a une douceur qui s'installe. Donc, il y aura des solutions, des choix, des choses différentes. Vous vous engagerez peut-être dans quelque chose de nouveau sur le plan affectif, dans quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, un déménagement, une mutation professionnelle, pourquoi pas, dans cette énergie, dans cette volonté qui est représentée par cet homme, ou cet homme qui peut-être vous également, ou un choix de vie, ou peut-être un choix aussi d'enfant, d'être père, pourquoi pas, on pourrait voir cet homme aussi comme l'époux, le père, vous voyez. Mais il y a une idée aussi avec cet homme et ce message qui est là, eh bien peut-être, vous allez faire appel pour certains, il y a une personne qui est intuitive, un médium, un clairvoyant, peut-être, quelqu'un qui travaille sur les énergies également, ou est-ce vous qui allez faire ce travail, peut-être, mais il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'introspection, du silence, de préparation, d'écoute. Alors je vais recouvrir les cartes avec cette rune à Galas qui vous demande de voir peut-être aussi dans une rune où il y a quand même quelque chose qui est du stade de l'arrêt quelque part, puisque dans cette période d'automne, on en revient à la terre qui s'arrête, en tout cas en surface, mais qui travaille en silence, eh bien il y a une idée aussi de travailler sur ces projets, de revoir peut-être ces projets, ces désirs, de voir ces projets qui sont en vous là, peut-être de travailler à les mettre au jour, le jour pendant cette période pour le jour de saustice d'hiver, pourquoi ? Pour cette rentrée d'hiver en tout cas, il y a une germination qui va se faire, ça va germer, des idées vont germer, des projets vont arriver, vous allez travailler sur un travail nouveau, une mutation professionnelle, travailler un déménagement. Alors bien sûr, il y a toujours des risques dans ces choix, il y aura peut-être pour certains des engagements, il y aura des ruptures peut-être, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le temps de la vie, de la régénération et du jugement et de la route des saisons. La lumière va se faire, il y a quand même quelque chose de très bien parce que vous allez encore, on est vraiment dans l'obscurité, dans la lumière, c'est bien cela Halloween, c'est bien cela la fête de Samen, c'est cela. Les festivités, on pourrait les voir pour cette fête, pour cette fête d'Halloween. Le désert, la désert, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on veut passer à un autre état, on a des moments où tout semble s'arrêter, stagner. Le guide, on pourrait voir ce guide aussi dont on a parlé, ce guide auquel vous pourriez faire appel ou peut-être est-ce vous qui allez devenir un guide, pourquoi pas, on a parlé d'études, d'apprentissage, de sagesse. En tout cas, il va y avoir des révélations dans ce silence, il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont se révéler en vous, par votre intuition, les messages de la vie, des réflexions que vous allez faire, des projets qui vont être mieux éclairés, peut-être des projets qui vont se concrétiser petit à petit. Et nous avons cette lumière qui parle bien sûr des yeux, de voix, mais qui parle aussi de guérison. La lumière, c'est aussi la lumière qui arrive dans l'ombre. Et dans cette période encore, c'est la période sombre de l'année par rapport à la période claire, eh bien, il va émerger une lumière, une lumière, c'est-à-dire des révélations, il va émerger des solutions, il va émerger des eurekas, j'ai trouvé, il va y avoir un cheminement qui va se faire, un cheminement qui peut être rapide, parce qu'on a vu quand même qu'il va y avoir des choses rapides, des basculements rapides, mais en même temps, si ces basculements peuvent être rapides pour certains, c'est qu'en amont, ils auront été préparés. Et vous avez un cheminement naturel d'où la lumière va émerger de l'obscurité. Et il y a dans ces festivités, alors ces festivités, on l'a vu, on en a parlé, c'est la fête, une fête où on se réunit, on se réunit déjà en famille, puisque c'est la fête de la Toussaint aussi, on retrouve souvent les siens devant les chers disparus, et il y a une idée de belles surprises. Alors malgré tout, vous pourrez être invité à cette fête, cette fête de Toussaint, d'Halloween, de Samen, il y a une idée de sociabilité, alors c'est intéressant parce qu'on a la festivité, on a le désert et on a le guide. Alors il y a peut-être pour certains des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui ont des difficultés, qui sont dans une traversée du désert, traversée du désert qui pourra continuer peut-être pendant cette période automnale, et bien il y a quand même l'idée de fêter ce moment important, de fêter peut-être aussi une concrétisation d'un projet qui peut se faire pour certains après une longue attente et il y a en même temps une idée d'être avec les autres, d'être dans la lumière et d'être aussi avec soi pour travailler, pour avancer dans ses projets donc il y a quand même encore une idée, cette idée de lumière et d'obscurité qui est là, de recherche, d'apprentissage, de temps d'attente aussi, peut-être pour certains il faudra attendre encore pour trouver des solutions mais ce sera quand même cette période de ça même de Toussaint et d'Halloween une période de réunion de famille, d'amis, entre amis, voilà, il y a quand même cela qui se fait c'est un passage obligé comme tout passage de saison. Alors, on a quand même ce guide et ce désert, on a quand même l'idée que il y a encore des choses à traverser, des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas réalisées mais en même temps s'il y a dans ce, dans ce, comment pourrais-je dire, dans cette période de retrait pour certains, d'isolement, eh bien ce sera peut-être une période bénie, il faudra peut-être voir cela comme une période bénie et on a bien vu qu'il y avait de la rédemption, qu'il y avait la connaissance et qu'il y avait la jeunesse éternelle, une période bénie justement pour travailler en vous, pour travailler sur vous, pour travailler encore dans le silence, je pense, je parle beaucoup du silence parce que s'il y a, si vous manquez de communication, eh bien peut-être il y a des remises en question à avoir, des remises en question à faire pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous avancez sur le bon chemin et s'il ne faut pas revoir vos projets, vos plans, votre feuille de route. Moi je pense que c'est un peu cela que peuvent dire ces cartes. En tout cas, eh bien il y a, il y a comme une idée que vous n'allez pas être seul puisqu'il y a ce guide qui peut vous accompagner. Alors ce guide, ça peut être, ce guide dont on a parlé déjà avec la carte du message et de l'homme, quelqu'un qui peut vous accompagner, vous aider dans votre recherche spirituelle. Ça peut être aussi, pourquoi pas, ce guide pourrait être représenté par une révélation que vous pourriez avoir, un message encore une fois, un message intuitif, pourquoi pas. et en tout cas, on vous invite à vous entourer de personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller en tout cas, peut-être pour vous aider à trouver des solutions. Si vous avez des difficultés à trouver des solutions, eh bien faites-vous accompagner, pourquoi pas, il y a une idée de cela. Voilà, on est dans une recherche, dans une lumière qui va jaillir, une lumière qui va jaillir peut-être par une rencontre aussi, pourquoi pas, dans une fête, dans une rencontre ou dans un groupe d'amis ou dans des échanges, eh bien vous allez être invité, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être pourra vous aider, vous appuyer, qui c'est pour certains, après tout, vous pourrez toujours me dire en commentaire, mais c'est une période, en tout cas, si on voit au plan général, eh bien c'est une période qui vous est donnée d'enrichissement, c'est une période qui vous est donnée d'apprentissage, de révélation sur vous-même, de retour, de récolte sur ce que vous avez semé, alors peut-être il y aura des récoltes plus ou moins bonnes selon ce que vous avez semé, peut-être il y aura des fins, des ruptures, des fins de situation, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, et si par exemple vous avez une situation qui se termine, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur un changement de vie profond, eh bien n'oubliez pas que cette période d'obscurité, de cette fête d'automne, cette entrée dans l'automne est là pour vous amener vers la lumière, cette lumière qui va jaillir rapidement, au moins rapidement pour certains, mais qui se libérera complètement aux hostices d'hiver lorsque, eh bien nous verrons, nous verrons le soleil grandir dans le ciel, et vous voyez très bien là que nous avons ce gré long, qui est aussi la neige, qui est à Galas, qui est le moment en même temps de cette lumière et qui est pétrifiée, qui attend de s'être libérée, mais on voit dans ce gré long, bien la lumière, le cristal, la pureté, une nouvelle dimension qui va émerger, et vraiment c'est un très très beau tirage, je vous félicite, je vous souhaite une belle fête de Saint-Main, une belle fête d'Halloween, une belle fête de Toussaint, puisque tout cela, eh bien, est à la même période, et représente encore une fois le renouveau, la renaissance, avec cette roue qui tourne, avec à Galas, avec la roue, et le jugement de la vie, et voilà, nous entrons dans cette période de trois mois, qui est déjà bien avancée, puisque nous avons encore deux mois, pour arriver, eh bien, aussi à la fête de Noël, à la fête du renouveau, voilà, excellente fête à tous, je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas de devenir sage, d'apprendre, de comprendre, de connaître votre passé, d'acquérir des connaissances, de vous pardonner, de prendre vos responsabilités, et de vivre, d'être joyeux. Merci à vous tous, à très bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada